En football, voilà qui va redonner le sourire aux Marseillais au moins jusqu'au prochain match. Hier au Stade Vélodrome, le club a battu Rennes 2 à 0. Vous voyez ici cette frappe magnifique de Florian Thauvin. Mais dans la ville du football, il n'y a pas que l'OM. Le Sporting Club Herbel a beau être un club amateur, il est meilleur que son aîné dans la formation. Les jeunes y viennent de toute la région. Une machine à produire des futurs footballeurs professionnels. Et voici leur recette avec Baptiste Guenet et Henri Polamare. Stade de la Pomme, Marseille. Sur leur terrain synthétique au pied de l'autoroute A50, les moins de 11 ans du SC Herbel jouent un match de coupe régionale. En une décennie, ce petit club des quartiers Est est devenu un champion, toutes catégories confondues, des compétitions jeunes de Provence. Il y a 15 ans, Herbel abandonne son équipe senior pour se consacrer à la formation des jeunes Marseillais. Les meilleurs talents, à partir d'entre 6 et 10 ans, on essaie de les faire venir dans notre club, de les faire travailler, progresser. Et on essaie de donner à ses enfants les moyens de pouvoir réussir. Aujourd'hui, 500 apprentis footballeurs viennent de toute la région. Jouer à Herbel, une voie royale vers le monde professionnel. Pour moi, Herbel, c'est mieux que je joue à l'OM. J'ai plus de chances à Herbel d'être joueur pro que dans d'autres clubs. Il y a peut-être le petit Ronaldo ici dans Polota. Chaque année, une dizaine de jeunes quittent le club vers les centres de formation de Lyon, Monaco, Nice et bien d'autres. Herbel, une parcelaire dans le monde pro. Avec 12 000 euros par joueur, les indemnités de formation représentent la moitié du budget annuel. Heureusement qu'on a ce vivier de retours financiers au niveau des jeunes conformes. Les clubs professionnels ont l'obligation de payer l'indemnité de formation aux clubs formateurs. Autre raison du succès, l'encadrement fait maison. 25 éducateurs, diplômés, eux-mêmes passés par les équipes jeunes d'Herbel. Alliant l'exigence des meilleurs. On réfléchit encore un peu plus. Émettait plus d'intensité, émettait plus de rythme. À la solidarité d'une famille. On a un rôle comme de grand frère. Par exemple, un petit comme Jean-Calvin, qui est là juste devant moi, pour venir jouer à Herbel, il prend le quart, parce qu'il habitait à Vitrolles. Il sort de son quartier. Quand il vient, s'il a la tête baissée, il faut qu'il reparte avec le sourire. Stade de la Pomme, Marseille. Ce jour-là, ce sont les moins de 17 ans du SC Herbel qui jouent un match de championnat national, le plus haut niveau. L'adversaire du jour, Toulouse, club de Ligue 1. L'enjeu, une place sur le podium. On est chez nous, c'est Herbel. Ne leur laissez pas le temps. C'est la clé du match. Pressing, transmission de balles et plaisir. Vivez-le, le match. Allez ! Derrière les grilles, des recruteurs venus de toute la France, mais aussi, peut-être, d'Italie, d'Espagne ou d'Angleterre. De quoi rêver un peu plus haut pour les minots d'Herbel. Ça a été fantastique. La technologie trompera-t-elle un jour les experts en arts ?